C'est un fresh morning Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine 104.5 Urban FM Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Dans le da fresh morning, le réveil matinal Le plus haut de la capitale, sur la radio La plus haut de la capitale, Pépé est avec nous Dans l'eau studio Attends que je retrouve ton micro, Pépé bonjour Bonjour da fresh C'est le bon micro, comment tu vas ce matin ? Toujours, toujours bien Et à la fin ? Toujours Alors l'activité sportive avant de recevoir notre invité L'activité sportive c'est bien sûr du grand balle Mais avant de parler terrain Je vais quand même parler d'un petit séminaire Qui se déroule à la chambre de commerce Qu'est-ce qui a fait qu'on annule le match ? Qu'on renvoie le match ? Ils ont reporté le match Parce que tous les joueurs de la RDC n'étaient pas encore là Ah ça c'est faux ça C'est l'explication qu'ils nous ont donné Non, non, les gars ils étaient là En tout cas aujourd'hui Moi j'habite avec les gars Aujourd'hui ils vont faire l'inaugure Enfin ils vont faire le match grandeur nature Comme si on était déjà à la canne Donc c'est peut-être aussi que tout n'était pas encore mis en place Dans ce cas ils informent Ils trouvent les moyens d'informer tout le monde Parce que nous on est passé pour les menteurs Tu vois les auditeurs ils nous ont envoyé plein de messages Pour dire écoutez nous on s'est retrouvé au palais des sports Il n'y avait pas de match Le match a été reporté à deux reprises Avions parlé de l'organisation ce matin En ne disant ça qu'au dernier moment Tu vois même nous les journalistes Au moins où on veut partir C'est à ce moment là qu'on nous informe Pour nous dire que non le match a été reporté 250 000 personnes connectées chaque matin dans le dard Franchement Ah oui Tu te rends compte Oui et puis ça fait pas trop sérieux Voilà pour nous Mais que les auditeurs sachent que c'est pas de notre faute Nous on annonce ce que le programme nous donne Donc c'est quand maintenant le match ? C'est maintenant aujourd'hui Je suis sûre Pépé Non Pépé n'annonce pas S'il te plaît Pépé Et pitié des filles C'est quand le match Pépé ? Aujourd'hui Non il faut qu'on appelle un vrai gars A quelle 18h ? 18h pile le match comment ? Non 18h Le match qu'ils avaient fait un petit match test Entre l'équipe gabonaise A et l'équipe B En termes d'heures En termes de timing ça avait été respecté On a dit que pendant le petit match Il y a un auditeur qui a envoyé un message hier Pour dire que pendant le petit match là La critique c'était pas ça hein La critique le joueur La critique oui oui Le joueur a pas la rumeur Moi aussi j'ai eu la même impression Tu vois j'ai eu la même impression Je me suis rapproché du staff technique J'ai dit non moi je le trouve lent Je le trouve trop gros Ils m'ont dit c'est le profil dont ils avaient besoin Ils m'ont dit ça eux-mêmes avec leurs mots Ça veut dire qu'on n'a pas un gabarit Lorsqu'on joue en pivot On n'a pas forcément besoin d'être rapide On n'a pas forcément besoin d'être vif Lui il a d'autres qualités Ils sont ils pèsent sur la défense Lorsqu'il tend ses bras Il déménage autour de lui Et tu as vu ça qu'il pesait Qu'il tendait ses bras et il déménageait Quand tu as suivi le match de mise en forme Ou bien tu n'as pas suivi Si j'ai suivi Bon laisse d'abord ce qu'on t'a dit Non ce qu'on m'a dit On me dit ça parce que je fais une Je m'inquiète d'une situation Donc je vais vers le staff technique Leur dire que par rapport à ce que moi j'ai vu Je le trouve trop lent Les auditeurs disent laissez ça Parlez d'Anthony Non je te dis Je reçois des WhatsApp Laissez moi les choses de là-haut Donc la critique tu sent Tu sent le gars Non je ne l'ai pas senti Mais je me suis rendu compte que le staff Le sang Ils sont allés le prendre Parce qu'il a ce gabarit là Que les Gabonais n'ont pas forcément On n'a pas des gars Souvent très grands de taille Très costauds Et qui déménagent quoi Maintenant c'était face au Gabon B Là on va voir face à une réelle équipe Qui joue la coupe d'Afrique des Nations également On va voir quel niveau il aura On va voir quel niveau Les autres joueurs qu'on a pris auront Pour véritablement les joueurs Qu'est-ce que tu en penses Pépé selon toi ? Les trois ils ont joué trois A l'issue du match de soir Mais il faut d'abord que le match se joue Les Gabonais vont gagner Non je dis qu'est-ce que toi tu en penses Toi en tant qu'analyste Non les Gabonais vont gagner Je n'ai pas vu jouer l'équipe de la RDC Mais je sais J'avais déjà un peu la petite information Que eux ils étaient allés chercher Beaucoup de bi-nationaux Non 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 Ils ne sont pas bi-nationaux Ils sont de la RDC Ils sont de la RDC Ils ont juste une nationalité Voilà donc Nous aussi Ou belges Surtout belges je crois Je les ai vus Je les vois tous les jours Donc on avait un peu l'information Que eux aussi Il est Gabonais Mais il a juste la nationalité On n'a pas dit que la critique Il n'était pas Gabonais On n'a jamais dit ça Mais c'est ce que je t'ai dit Tu dis On dit qu'ils sont bi-nationaux Tu dis non Ils sont de la RDC Mais ils ont juste la nationalité française C'est ce que je dis C'est comme la critique C'est ce qui fait la bi-nationalité Il est Gabonais Il a juste la nationalité française Mais c'est ce qui fait la bi-nationalité Donc il est bi-national Bon on dit Pépé donc Oui donc moi je crois que Ne crois pas Pépé Non je crois Ne pense pas Non je dois penser Ni pensage ni croyance Unique mal effet Voilà En tout cas le fait c'est après le match Maintenant on doit voir Ce match là doit juger Normalement l'équipe gabonaise Parce que Pépé tu sais que le gymnase sera plein C'est juste un match d'exhibition Mais le gymnase sera plein Ça donne déjà le ton A ce que les Gabonais Attendent de leur équipe Et puis il y a des gens Qui veulent aussi voir Le palais des sports Je crois même que c'est Je crois même que La moitié de ceux qui vont venir Vont venir pour découvrir Lundi c'était un bon jour Le marché est fermé lundi Les gens devaient venir plus tôt Là maintenant on va chercher des places Pour garer les voitures et tout ça Je pense qu'il faut même Le côté du parking Le parking de l'omnisport Le parking de l'omnisport Si tout le monde vient Il y aura les officiels Mais ils n'ont pas développé Un parking autour Oui mais il n'est pas Il n'y aura pas les officiels Il n'y aura pas le discours Si il y aura Ils ont dit Ils vont faire comme si On était déjà à la canne Ah tiens Vous avez dit qu'avec tout ce qui va Dans l'organisation Discours Hymnes En tout cas Toute la grosse organisation Simulation grandeur nature Voilà Simulation grandeur nature C'était ça même leur terme Ok Donc on peut supposer que Tout ce qui va avoir Mais les gars de la RDC Ils sont confiants Ils m'ont dit que non On va battre les Gabonais J'ai dit non Vous ne pouvez pas dire Moi je suis du côté du Gabon Parce que comme tu es avec les gars De la RDC Il est trop blagé Je regarde la vue Je te dis les défens Je te dis les gens C'était voisin Je ne l'étais pas J'ai dit que nous on va gagner Moi je suis avec les Gabonais Je suis avec la critique La RDC ne peut pas nous battre aussi Jamais ça va commencer comment Quand même Et bien acceptez la critique Il y a encore qui ? Il y a Fabien C'est Fabien par contre Moi j'ai trouvé très bien Il joue arrière Il est très vif Il est très Et à chaque fois qu'il rentrait Il apportait vraiment Cette petite vivacité Mais les gars là C'est des papains 28, 29 ans 32 ans Ah ouais quand même Tu vois C'est l'expérience Moi au niveau de l'âge aussi J'ai eu un peu Je me suis dit Si on va chercher des gars C'est quand même bien De chercher des gars Qui sont les 25, 26 ans Mais je crois que sur le coup On avait besoin Des gars qui sont Véritablement expérimentés Qui ont Un niveau de jeu supérieur A celui du Gabon Pour pouvoir tirer Les Gabonais vers le haut On espère vraiment Que c'est ce qu'ils vont faire Et que On va se qualifier D'accord merci Ce matin on reçoit Anthony Obama L'une des seules étoiles De notre vie Sur le plan sportif Parce qu'il n'y en a pas beaucoup À part Anthony Obama Aubameyang On va encore Guido Gézamba C'est qui ça Le gars qui fait le Kung-Fu là Oui C'est pas Kung-Fu C'est PGT Il a mis d'exploiter Les victoires d'autrui Mais c'est C'est un Gabonais C'est un Gabonais On a Gérald On a fait quelque chose Puis qu'il gagne On parle du niveau D'Anthony Obama Genre Jeux Olympiques Tu vois Aubameyang Champions League Guido Gézamba Champion du monde Champion du monde On n'était pas Les autres là Il est déjà venu au Gabon Pepe Oui C'est bien souvent au Gabon C'est quand même rare Alors Pepe Oui Ton invité Voilà nous avons Antonio Bam Je sais pas si il y a un Gabonais Qui vit au Gabon Ou même hors du Gabon Qui ne connaissent pas Antonio Bam Il est là avec nous Sur le plateau Avec lui on va Parler déjà de lui De ce qu'il a fait Entre La dernière fois Que le Gabon a eu Des nouvelles Et aujourd'hui On sait qu'il est venu ici Également avec son frère Ils ont Organisé une journée Sportive On va légèrement parler Mais le gros débat Ce sera vraiment Le débat La grosse Discussion Discussion Voilà Conversation Ce sera vraiment Autour de lui De son avenir De ses projets Voilà D'accord Donc selon Wikipédia Anthony Obama Serait né le 10 septembre 1998 C'est un taekwondoïste gabonais Vice champion olympique Lors des jeux olympiques de Londres En 2012 Il est le premier et l'unique Médaille olympique gabonais Il est également champion du monde Champion du monde Et champion d'Afrique Dans la catégorie des poilots Donc des plus de 87 kilos Il découvre le taekwondo A l'âge de 6 ans Dans un club de l'armée De l'ère gabonaise Où son père l'inscrit Le jeune Anthony Obama Plus souvent appelé Mandy Par son entourage Commence la compétition Au début des années 2000 Dans le club Big Man Situé au delta postal Près d'Angonje Dans le nord de Libreville Il est entraîné par Le maître El Hassan Il évolue notamment Aux côtés de ses collègues Johan Bobo James Vanel Gaël Davi Erol Minsa Alias Techman Il remporte des compétitions Et est lui plusieurs fois Meilleur combattant Ce qui attire l'attention De la sélection nationale Il remporte la médaille de bronze Lors du championnat d'Afrique En 2010 A la suite de ses performances sportives Il est invité dans le cadre De la solidarité internationale Francophone à rejoindre Le centre de ressources D'expertise et de Performance sportive Le CREPS de Toulouse En 2010 Juste après avoir décroché Le bac il s'envole Pour la France Afin de se donner Des moyens d'atteindre Ses objectifs sportifs Et de poursuivre Ses études au sein De la structure française Il étudie le management Du sport Tout en s'entraînant Plus de 20 heures par semaine A la rentrée sportive 2011-2012 Il intègre L'Institut national du sport Et de l'expertise Et de la performance L'INSEP Ça c'est le truc très connu A Paris Afin de rejoindre L'équipe de France Entraînée par L'ancien champion du monde Juan Antonio Ramos Il s'entraîne notamment Aux côtés du double médaillé olympique Pascal Gentil De la double championne du monde Et de médaillé olympique Ladis Epangé Du champion du monde Mamedi Doukara Ainsi que du britannique Mahmachot Anthony Obama Se démarque au sein du collectif Et les résultats suivent rapidement Sur la scène internationale En janvier 2012 Lors du tournoi continental De qualification olympique Et qu'il remporte son combat Face au double champion du monde Le Malien Dada Modibo Qui état et décroche ainsi Son ticket pour participer Aux Jeux olympiques de Londres Dans la foulée De cette victoire Le Gabonais redouble d'efforts A l'entraînement Travaille sa puissance Sa souplesse Et ses stratégies tactiques Pour affûter Toutes ses armes Le 11 août 2012 A l'issue C'est quoi ? A l'issue D'un remarquable parcours Aux Jeux olympiques de Londres Il remporte La première médaille olympique Et l'unique De l'histoire du Gabon Anthony Obama C'est une lourde responsabilité Être le seul médaille De l'histoire du Gabon Enfin Une lourde responsabilité Je ne sais pas Mais en tout cas Ça fait vraiment plaisir Et ça rend fier Pas seulement moi Tous les Gabonais d'ailleurs Tu t'es préparé A vivre cette partie De ton histoire Ou bien c'est arrivé Comme le hasard En fait On va dire non Il n'y a pas de hasard Franchement Il n'y a pas de hasard Franchement Ce que je peux dire C'est que J'avais préparé ça J'avais préparé la performance Mais après L'événement L'impact que ça a eu Au niveau du Gabon Au niveau mondial Ou dans le monde olympique Même Je n'avais pas forcément Préparé ça Mais tous les sportifs Tous les athlètes De haut niveau Aspirent à participer A de grandes compétitions A remporter des médailles Et faire la fierté De leur pays Tu as été champion du monde Vice champion De médailles D'argent Aux Jeux olympiques Qu'est-ce qui était pour toi La médaille là ? Le titre le plus important Alors je vais répondre Mais de manière complexe Parce que La médaille olympique C'est sûr et certain Elle a beaucoup plus de valeur Pourquoi ? Parce que c'est Toutes les disciplines Olympiques Qui sont réunies Et donc L'impact Est vraiment Plus important J'aurais gagné La médaille de bronze Je pense Enfin c'est mon avis Je pense que Ça aurait été La même chose Le même impact Le même événement Pourquoi ? Parce que c'est une médaille olympique Qui implique Beaucoup plus de personnes Et la médaille de champion La médaille au championnat du monde Concernant seulement Le monde Le monde même De la discipline Donc le taekwondo Mais Si moi je dois choisir En termes de résultats Comme un compétiteur C'est clair que je choisis Le titre de champion du monde Parce qu'on est premier On est médaille d'or Tout simplement Comment tu te vois ? Tu te vois comme un gars Qui tape les gens Ou bien tu te vois Comme un sportif ? Non je me vois comme Je me vois comme un athlète Qui fait son travail J'essaie de le faire Du mieux que je peux Merci Tu fais juste ton travail Tu ne portes pas Une responsabilité particulière Si il y a une responsabilité J'ai une manière J'ai une manière De me tenir Je ne peux pas me permettre De m'amuser Parce que Je passe aujourd'hui Enfin Je ne passe pas Mais je me dois De donner l'exemple Et de servir de modèle A mes jeunes Même aux grandes personnes Même à des personnes De troisième âge Une manière De contrôler Tout ce que je fais Et j'essaie de le faire bien Qu'est-ce que le taekwondo T'as particulièrement enseigné ? Comme valeur dans la vie ? C'est la discipline C'est le travail C'est vraiment Les combats de la vie C'est toute une éducation Et c'est ce que j'essaie De véhiculer Chaque fois que je croise Des jeunes Chaque fois que je croise Des personnes autour de moi Ça peut changer Ça peut changer Des vies La performance La discipline Le respect Le respect Le respect Garder la tête sur les épaules Sans être le Le Anthony Obama Prétentieux Première médaille Olympique gabonaise Pourquoi ça Ça n'était pas arrivé ? Parce que tout simplement C'est vrai que je cherche C'est vrai que je cherche Des résultats Mais avant tout J'aime ce que je fais Il y a beaucoup de gens Qui confondent Il y a des gens Qui veulent faire du taekwondo Qui veulent faire du sport Pour la gloire Justement Et dès qu'ils atteignent Ce niveau Ils se relâchent Et ils peuvent tomber Dans des maladresses Alors que moi ça ne m'arrive pas Tout simplement Parce que j'aime vraiment Ce que je fais Et c'est pour ça Que je le fais Et j'essaie de le faire bien Donc la grosse tête Ce n'est pas quelque chose Ce n'est pas quelque chose Je pense Qui peut m'arriver Parce que J'ai autre chose J'ai autre chose à penser D'accord Après la médaille Olympique Que tu as eu Pépé Tu me dis Si je me trompe Après il y a eu D'autres Jeux Olympiques Où à ces Jeux-là Tu n'as pas Tu n'as pas eu de médaille Est-ce que ça t'a Ça t'a découragé ? Quel effet ça a eu sur toi ? Non je ne peux pas me décourager C'est clair que ça m'a vraiment touché Ça m'a vraiment touché Après je reconnais Que c'est le sport de haut niveau Lorsque j'ai été médaillé Il y a eu des médailles olympiques Qui n'ont pas eu de médaille Il y a eu des champions olympiques En titre Qui n'ont pas eu de médaille Et il faut savoir Que c'est le sport de haut niveau Ça veut dire quoi C'est le sport de haut niveau ? Ça veut dire qu'à un moment On peut perdre aussi quoi ? Ça veut dire qu'à un moment On peut perdre Ça veut dire qu'on a tous Le même niveau C'est celui qui est le plus en forme Le jour J Qui l'emporte Et elle parle de Vous parlez De me décourager Elle parle de me décourager Ça ne peut pas me décourager Parce que je continue Je continue à être performant Je continue à être sur les podiums Je n'ai jamais fait une année Sans remporter de médaille Sans remporter de médaille d'or Cette année 2017 Vous me connaissez depuis 2012 Les médailles Le célèbre D'Afrèche Je viens de dire Que ça commence depuis 2010 Effectivement au niveau international Donc Je peux perdre une compétition Mais ça ne va pas me décourager Tout simplement Je dois me poser les bonnes questions Pour revenir au UBL C'est tout ça Avec du recul 2012 Il restait peut-être 10 secondes Ou un peu plus Est-ce que tu as des regrets ? Tu aurais pu être champion Enfin médaille olympique Médaille d'or Enfin je n'ai pas de regrets C'est clair que c'est toujours Dans un coin de ma tête J'ai l'habitude de dire Que C'est difficile de Parler de moi Sans passer pour un prétentieux Toutes les médailles Qu'un athlète de haut niveau En taekwondo Cherche Je les ai déjà gagnées Toutes les médailles Ce qui me motive aujourd'hui Justement c'est aller chercher cette médaille Pas Une médaille olympique D'ailleurs ce serait bien Mais c'est chercher la couleur De ma médaille Je pense que C'est comme si je l'avais laissée Dans un coin de tiroir Que je dois aller chercher Après ça Il y a d'autres compétitions Auxquelles je dois participer Et qui me permettront Justement d'aller la chercher Il y aura une possibilité de médaille Aux prochains joueurs olympiques ? Bien sûr Sinon je ne fais pas les choses Je ne sais pas faire semblant Je n'arrive pas à faire semblant Pourquoi ? Parce qu'il faut simplement regarder Que toutes les compétitions Quelles je participe Sur les derniers championnats Les trois derniers championnats du monde Je suis sur le podium Je suis sur le podium Depuis que j'ai commencé le taekwondo Peut-être que j'aurais fait autre chose J'aurais fait de la musique Ou j'aurais fait De la danse J'aurais fait Encore que tu danses très bien Alors comme j'y crois Et je suis toujours Ce dernier championnat du monde Pour être médaillé Il fallait que je batte Le champion olympique en titre Je l'ai fait Donc c'est quelque chose Qui me motive davantage Et qui me fait croire Que bien sûr c'est possible Parti du Gabon Pour aller étudier En étant passionné de taekwondo Tu es revenu ensuite Avec une médaille olympique La première du Gabon C'était vraiment très marquant Et puis là avec Géraldine C'est ça Le président Vous avez décoré Et tout ça Après Parce que cette décoration C'est aussi très lourd C'est vraiment très prestigieux Après ça Tes premières rencontres Après ta médaille olympique Tes premières rencontres Avec les jeunes Gabonais Qu'est-ce qu'ils te disaient Et qu'est-ce que toi Tu leur disais en fait Pour les motiver Qu'ils soient passionnés De taekwondo Ou juste des personnes Comme ça Que tu croises dans la rue Et qui te soutiennent Non pas forcément Qu'ils soient motivés De taekwondo Ça je dis A ceux qui pratiquent Le taekwondo Mais quand je parle Des jeunes en général Je leur demande bien Enfin Je leur dis bien De choisir leur domaine C'est très important C'est très important Il faut qu'ils aient envie De faire ce qu'ils aiment Ce qu'ils aiment Il faut vraiment C'est vraiment C'est très important Il ne faut pas faire du suivisme Tu ne peux pas faire du taekwondo Parce que tu m'as vu On veut faire comme toi Comment tu as fait pour sortir du Gabon Comment tu as fait pour gagner Comment tu fais pour t'entraîner à l'étranger Il faut savoir une chose Il y a une problématique C'est que C'est vrai En tant que sportif On est performant Il faut s'entraîner Mais il y a plusieurs niveaux Il y a le côté sportif Et il y a le côté administratif Parce qu'aujourd'hui Ce que je remarque C'est que c'est difficile Pour un jeune Gabonais Excusez-moi Mais qui vit au fin fond du Gabon D'arriver à ce niveau S'il n'est pas bien entouré Moi j'ai eu la chance D'être bien entouré Par mes parents Par mes amis Par des personnes que je connais Mais le Gabonais Qui ne connait personne Il peut être performant Il peut être un champion Dans son domaine Ce serait difficile Pour lui d'arriver au niveau Tout simplement Parce qu'il n'a pas Les informations qu'il faut Il ne sait pas comment Faire un passeport Il ne sait pas faire Comment une demande de visa Il ne sait pas Il ne sait pas Il ne sait pas Donc Toutes ces problématiques-là Ne relèvent pas Moi j'ai la chance Enfin j'ai l'opportunité De parler de ça Dans votre chaîne de radio Mais il faudrait Qu'il y ait vraiment Un système Une réglementation Pour pouvoir permettre Aux jeunes sportifs Aux jeunes étudiants De pouvoir se retrouver De pouvoir être détectés Et d'avoir la facilité Vous venez de citer Un peu ramasser Comme ça Les personnes qui vous ont aidé Il n'y a pas la fédération Ou le comité national olympique Bien sûr qu'il y a la fédération Bien sûr qu'il y a le comité olympique C'est pour ça que je parle d'entourage Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas citer tout le monde Mais il y a la fédération Qui a participé Justement quand on parlait de fédération Quand on parle des comités olympiques Aujourd'hui Le comité olympique me soutient Dans ma démarche Dans ma carrière sportive Il y a la fédération Qui a participé A ce que je puisse aller en France Puisqu'il fallait un partenariat Entre les deux fédérations La fédération gabonaise Et la fédération française de taekwondo Pour que je puisse m'entraîner Avec le collectif de l'équipe de France Tout en représentant mon pays Ah d'accord Ah ça c'est permis ça Donc ça c'est permis Ça s'appelle la solidarité olympique Donc c'est ce qui m'a permis Et après il y a plein d'autres Il y a mes entraîneurs Il y a mon club formateur Bien sûr Mon maître de club ici Il y a mon sélectionneur Mon ancien sélectionneur Le coach Claude Boulouchi-Létola Il y a mon maître de club Maître Lassane Kombil Moussavou Donc je peux vous citer des personnes comme ça Aujourd'hui je suis avec mon entraîneur Au niveau international Oran Antonio Ramon-Sanchez Qu'est-ce qu'il... Est-ce que tu as... Je suppose que tu as toujours un regard Sur ce qui se passe au taekwondo au Gabon Et la situation de la fédération actuelle Qui est mise sous tutelle Quel est ton regard ? Une fédération qui n'existe plus Un président mise sur... Une fédération mise sur tutelle Et on a un champion Et on a un champion International Vraiment c'est... C'est quelque chose qui me... Fend le coeur ? Qui me... Non, pas fondre le coeur Mais que je n'arrive vraiment pas à comprendre Je n'arrive vraiment pas à comprendre Comment on peut... Comment... Comment on est arrivé là jusque là ? Comment arriver à un tel niveau Dans une discipline Où on a une médaille olympique Ici au Gabon C'est quand même bizarre Je ne... Franchement je me pose la question Et je ne comprends pas Il faudrait savoir une chose C'est que... L'équipe nationale du Taekwondo N'existe plus en tant que telle Depuis qu'il y a cette crise là Au niveau de la fédération Nous sommes deux représentants aujourd'hui Au niveau international Il y a moi Et il y a la jeune urgence Moïga Moïga Nous entraînons au même atelier d'entraînement En Espagne L'équipe nationale ne participe plus Même aux compétitions à la sous-région Il ne participe même plus Aux compétitions Au niveau international Ce problème là Moi j'espère qu'il se règle Le plus rapidement possible Pour qu'on puisse avoir un président Parce que si on n'a pas de président La fédération La fédération Elle essaie d'être sanctionnée Et si elle est sanctionnée Nous pouvons payer les conséquences Et j'espère que ce sera réglé le plus vite possible Mais toi tu peux jouer un rôle Parce qu'au-delà de la fédération elle-même On sent dans les différents clubs Qu'il y a réellement une division Au sein de la grande famille du Taekwondo Il y a des clubs qui ne se regardent plus en face Et lorsqu'il y a une compétition Certains clubs participent D'autres ne participent pas Tout simplement parce que Je ne sais pas s'il y a l'élection à l'horizon Et que chacun a déjà choisi un camp Est-ce que toi tu peux réussir à être médiateur dans ce Oui je peux le faire Est-ce que c'est son travail Pémi ? Non ce n'est pas son travail Ce n'est pas mon travail Mais je peux m'exprimer là-dessus Moi je les invite tout simplement à se réunir J'invite vraiment à tous les acteurs Dans le Taekwondo ici au Gawam A se réunir A régler cette situation Le Taekwondo il faut savoir Qu'il y a plein d'athlètes Vous parlez de moi aujourd'hui Il y a plein d'athlètes Locaux Locaux Qui sont performants Et qui sont prometteurs Je vous assure que si le Taekwondo au Gawam est uni On ne parlera pas seulement d'une seule médaille olympique Ou d'une seule champion du monde Je vous l'assure D'accord Anthony Obama C'est difficile d'être champion Il faut s'entraîner beaucoup Une journée dans la peau d'Anthony Obama Ça ressemble à quoi ? Franchement Je m'attendais à toutes les questions Mais je ne m'attendais pas à toutes les questions C'est ça C'est ça et au Bané Je vais vous dire la vérité Être champion Être un champion Déjà je ne vais pas parler d'être champion Je vais parler d'être athlète de haut niveau Tout simplement un athlète de haut niveau Qui participe aux compétitions C'est quelqu'un qui s'entraîne En moyenne 20 heures par semaine C'est à dire que ça doit être Ça doit être sa priorité Ce que vous faites Devra être votre priorité Et à côté de ça Il y a plein de sacrifices Moi aujourd'hui je vis à l'étranger Je vis loin de ma famille C'est plein de sacrifices J'aurais aimé J'aurais aimé être avec ma famille Ou j'aurais aimé Faire la fête avec mes amis J'aurais aimé passer du bon temps Mais je ne sais pas pourquoi Parce que j'ai une priorité Vous parliez tout à l'heure des responsabilités C'est ma responsabilité De représenter le Gabon Ma dernière compétition J'ai été médaillé Et nous avons chanté la Concorde On n'a pas chanté mon nom On n'a pas chanté mon nom À Las Vegas aux Etats-Unis En octobre 2017 Tu pleurais ? Tu avais les larmes ? Non je n'avais pas les larmes Mais j'étais fier Et tu as le drapeau sur ton épaule ? J'étais fier Non le drapeau il flottait Ah d'accord Non mais sur ton uniforme Sur ta tenue de Comment on appelle le kimono ? Le dobok Le dobok C'est un ancien taekwondo Ah j'avais dit Il m'avait déjà dit le kimono Mais vous voyez sur les images Vous voyez sur les images J'ai toujours mon drapeau Sur mon dobok Quel est l'avenir ? 2018 Il y a quelle compétition ? Toutes les années Toutes les années Il y a toujours une compétition majeure Ou le championnat du monde Ou le championnat d'Afrique Et cette année Ce sera le championnat d'Afrique Avec plein d'autres compétitions Qui vont accompagner Qui permettent d'accumuler les points Pour le ranking mondial Donc il faudrait s'asseoir avec mon entraîneur Aujourd'hui je suis là Parce que j'ai été invité Pour l'événement Dont on va parler tout à l'heure Mais aussi Pour rencontrer le nouveau ministre des sports Parce que Il est temps qu'on se rencontre Puisque je suis là Ici au Gabon Et je serai ravi De discuter sport avec lui Quand tu es au Gabon Tu continues à t'entraîner ? Bien sûr Est-ce qu'il y a des structures ici Qui te permettent de garder le même niveau Que quand tu es à l'étranger ? Garder le même niveau M'entretenir Je vais dire M'entretenir bien sûr Il y a des gymnases Il y a des Il y a des salles d'entraînement J'ai mon club formateur D'accord Il y a plein de structures Enfin De m'entretenir Oui je préfère dire ça comme ça D'accord Pépé nous parlait la dernière fois D'une activité que tu as organisée Avec ton frère Freddy Vous avez organisé une journée sportive C'était quoi l'objectif ? En fait nous n'avons pas organisé Nous étions invités d'honneur Il était question C'est le groupe First C'est un groupe de jeunes chrétiens Dont je fais partie Qui ont eu une vision D'organiser une journée sportive Afin de réunir les jeunes Pour leur proposer quelque chose Une journée avec leurs champions Et pas seulement moi Pas seulement Freddy Obama Qui est basqueteur professionnel Mais toute la classe Des grandes anciennes gloires Dans le monde du basket Pour pouvoir motiver ces jeunes là Parce qu'il faut reconnaître une chose C'est qu'aujourd'hui On parlait tout à l'heure Des fédérations qui ont des problèmes Dans certaines fédérations Par exemple au basket Il n'y a pas de championnat Donc il fallait leur proposer quelque chose Une tribune Où ils pouvaient s'exprimer Où passer du bon temps Avoir des phases de questions réponses Pour pouvoir faire des photos Et les galvaniser tout simplement Moi ce sera ma dernière question Après je te laisse tranquille Anthony Obama Ta force D'où est-ce qu'elle te vient ? Ma force C'est ma motivation C'est ma motivation C'est mon état d'esprit Et aussi je suis chrétien Donc je crois en la spiritualité Peut-être la dernière Quel est ton rapport aujourd'hui Avec l'ensemble des taekwondoïstes ? On revient dessus Ceux qui sont au Gabon ici L'ensemble des taekwondoïstes C'est-à-dire mes coéquipiers De l'équipe nationale Ou les taekwondoïstes en général La famille du taekwondo La famille du taekwondo Mais la famille du taekwondo J'ai un bon rapport avec eux La grande majorité Je ne connais pas tout le monde Mais j'ai un bon rapport avec eux Moi je ne manque pas Chaque fois que j'ai l'occasion Vous voyez là Le drapeau gabonais sur mon boulot Je ne manque pas Je ne manque pas une occasion De les rencontrer Surtout lorsqu'il y a un événement Vous allez parler de ce week-end là Il y aura le grand challenge du Medpark Ça ne fait pas partie des activités Même de la fédération Mais bien sûr je serai ravi d'y assister L'événement que vous avez organisé Vous allez réorganiser ça ? C'était une édition ? C'était juste pour tuer C'était une édition Parce qu'il fallait le faire Après il faut reconnaître Que c'est un autre exercice C'est différent de participer A une compétition Donc il y aura plein d'autres éditions Là où il y aura beaucoup plus de monde Et ce sera beaucoup plus important Merci Anthony Obama Comme d'avoir accepté notre invitation ce matin Pépé merci encore pour la rubrique sportive Dans l'Eudah Fresh Morning Peut-être tu voudrais dire quelque chose Avant qu'on se sépare ? Non c'est bon Je crois que j'ai tout dit D'accord Merci à tous les auditeurs bien connectés C'était la rubrique sportive de Pépé ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine dans l'Eudah Fresh Morning Le réveil matinal La plus haute de la capitale sur la radio La plus haute de la capitale On se retrouve juste derrière Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM C'est aussi une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication Urban FM C'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio de la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine 104.7 104.7 Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning Tápire dans l'univers investigación Urban FM yang 帣